Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents à la séance ordinaire du 20 mai de la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu. Nous avons tous les maires présents, sauf évidemment le maire d'Ottoburn Park qui avait des rendez-vous. Alors, son représentant, M. Côté, est présent avec nous. Bonsoir, M. Côté. Alors, on est rendu à l'adoption de l'heure du jour avec des modifications. On aurait un ajout à 10.1.3 qui est l'éco-centre régional appel d'offres pour des services professionnels en ingénierie et laboratoire. Et on retire aussi le point 11.2. Alors, si tout le monde est favorable, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame… Non, M. Normand Tisdell et M. Michel Robert. Alors, au point 3 qui est la première intervention de l'assistance. Maître Amel. On n'a reçu aucune question. Parfait, merci. Ensuite, au point affaire du conseil, à 4.1.1, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2021, évidemment avec dispense de lecture, les élus ayant reçu le document au préalable. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par Mme Alexandra Labbé. Ensuite, affaire courante. À 5.1, entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 de la région administrative de la Montérégie. Alors, on a un projet, c'est des retombées qui sont très positives des deux dernières éditions des bourses d'initiatives en entrepreneuriat collectif, le BIEC, qui ont permis de soutenir et stimuler la création, la production et la diffusion artistique professionnelle de la Montérégie. C'est la volonté du Pôle d'économie sociale de la Montérégie et du ministère des Affaires municipales d'Habitation, la table de concertation régionale de la Montérégie, de l'agglomération de Longueuil et des 14 émerciés de la Montérégie, de conclure une entente sectorielle de développement afin de reconduire et même de bonifier cet enveloppe. L'entente a pour objet de définir le rôle et les modalités de la participation des partis, notamment quant à la mise en commun des ressources financières et la décision du comité de sélection du volet 1 du Fonds région et ruralité sous réserve de la disponibilité des fonds, évidemment, c'est d'investir dans la présente entente un montant équivalent à l'investissement global des MRC de la Montérégie. Alors, le Pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie agit évidemment à titre de mandataire. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'adhérer à l'entente sectorielle sur le développement de projets d'économie sociale 2021-2025, dont la durée est de 4 ans, débutant le 31 mars 2021 et se terminant le 31 mars 2025, de désigner le Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie en tant qu'organisme mandataire, de confirmer la participation de la MRC de la Vallée du Richelieu de l'entente, affectant 30 000 $ pour la durée de l'entente provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit 10 000 $ par année pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, de désigner Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière à siéger au comité de gestion prévu à l'entente, d'autoriser moi-même, Diane Lavoie, la préfète, à signer l'entente au nom et pour le compte de la MRC de la Vallée du Richelieu et de transmettre cette copie de la présente résolution à la Direction générale du Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Chantal Denis. Ensuite, au point 6, ressources financières et matérielles. La 6.1, c'est les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2020. Rapport du vérificateur. Alors, le vérificateur de la MRC de la Vallée du Richelieu, M. Robert Arbeau, CPA auditeur, CA de la firme MPA Incorporé, Société de comptables professionnels agréés, a préparé le rapport financier 2020 consolidé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Les membres du conseil de la MRC en ont pris connaissance et s'en disent satisfaits. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur afin d'adopter et de déposer le rapport financier 2020 consolidé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 de la MRC de la Vallée du Richelieu, tel que présenté par M. Robert Arbeau, CPA auditeur. M. Martin Dulac, appuyé par M. Michel Robert. Ensuite, on est rendu à 6.2, c'est les bordereaux des comptes à payer. Alors, le montant de 497 162,63 relatifs aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Ensuite, un montant de 538 595,80 relatifs aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Un montant de 45 415,13 sous relatifs aux dépenses concernant l'éco-centre régional. Un montant de 288 149,13 sous relatifs aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Un montant de 289 741,80 relatifs aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX. Ensuite, un montant de 9 254,90 relatifs aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la Vallée-du-Richelieu. Et finalement, un montant de 381 103,91 relatifs aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC, inclus au bord de roue des comptes à payer numéro 20-05, des chèques numéro C246 et 35 à C246 et 39, des paiements en ligne numéro LV10045 à LV10069, des paiements par dépôt direct numéro P2100188 à P2100245, et des paiements par carte de crédit numéro V201037, soit et adoptés tels que présentés par la secrétaire trésorière. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur en bloc pour ces résolutions, M. Yves Corriveau, pardon, un petit lapsus, et appuyé par Mme Chantal Denis. Ensuite, au point des comités, aucun point au point 7 pour les comités. On est rendu au point 8, aménagement du territoire et mobilité à 8.1. C'est la modification du schéma d'aménagement, adoption du projet de règlement numéro 32-21-36, amendant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement, puis ancrer et agrandir deux aires d'affectation conservation de type 1 à Carignan. M. Marquès. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de demande de modification du schéma d'aménagement pour créer deux zones de conservation 1. Une première zone, c'est dans le secteur de la construction de la nouvelle école et de la maison des aînés, où il y a un corridor de protection qui doit être établi. Et le second lieu, c'est l'île Pointe-Nord de l'île-Aulievre. Donc, ce qui est demandé, finalement, c'est qu'il résolue que le projet de règlement numéro 32-21-36, amendant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement, afin de créer l'aide d'affectation conservation 230, à même des aides d'affectation conservation 2-74, et d'agrandir l'aide d'affectation conservation 1-85, à même l'aide d'affectation conservation 2-86, qui se trouve abrogée, soit et adoptée, tel que j'en la présente, que le document sur la nature de modification accompagné à le présent règlement, tel que le requêt à l'article 53-11-4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit et être adopté, tel que j'en la présente, qu'un avis ministériel sur le contenu du projet de règlement, soit et être demandé en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et qu'une période de consultation écrite publique d'une durée de 15 jours de calendrier soit tenue remplaçant la commission consultative prévue par l'article 53-1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, afin de présenter le projet de règlement et de recueillir les commentaires de toute personne intéressée à s'exprimer sur son contenu durant cette période. J'en fais la proposition. Alors, on aurait besoin d'un appui. M. Yves Lessard. Alors, 8.2, c'est les avis de conformité pour les règlements d'urbanisme. À 8.2.1, c'est pour la Ville de Belleuil. C'est évidemment la Ville de Belleuil a adopté une résolution pour un projet particulier de construction, de modification d'occupation d'immeuble, un PPCMOI. Cette résolution doit être approuvée par la MRC. Et cette résolution a pour objectif de permettre un usage principal dans un bâtiment accessoire isolé pour la propriété, c'est au 940 rue Laurier à Belleuil. En fait, c'est le restaurant Le Quartier Général qui veut un bâtiment accessoire pour une future crèmerie. Alors, cette résolution doit être approuvée par la MRC de la Vallée du Richelieu. Et évidemment, le département de l'aménagement recommande au conseil de l'approuver suite à l'étude. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que la résolution du projet particulier de construction ou de modification ou d'occupation d'immeuble, le PPCMOI, numéro 21-03-114 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvée par la MRC de la Vallée du Richelieu. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Martin Dulac, appuyé par Mme Chantal Delis. Ensuite, à 8.2.2, c'est la Ville de Carignan, règlement numéro 483-14-U, amendant le règlement de zonage numéro 483-U afin de modifier des limites de zones résidentielles ainsi que des typologies d'habitation qui y sont associées, M. Marquès. Avec le son, M. Marquès, s'il vous plaît. Oui, je vois ça tout de suite. Donc, c'est dans le secteur du Chemin Sainte-Thérèse. Donc, c'est pour un règlement de PAE pour permettre à la grille de modifier les typologies d'habitation et les normes d'implantation. Donc, je fais la proposition que le règlement numéro 483-14-U, amendant le règlement de zonage numéro 483-U de la Ville de Carignan, soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, j'aurai besoin d'un appuyeur, Mme Chantal Denis. À 8.2.3, cette fois-ci, municipalité de McMasterville, règlement numéro 382-27-2020, amendant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 afin de prévoir des normes concernant les poulailliers urbains et les enclos pour la garde de poules en milieu résidentiel. M. Dulac. Bonsoir. En fait, il s'agit d'approuver la modification au règlement de zonage de la municipalité dans le but de prévoir des normes concernant les poulailliers et les enclos en milieu urbain. Donc, plus spécifiquement, il s'agit de prévoir des distances de séparation avec les bâtiments, des marges minimales requises, ainsi que d'encadrer la superficie des poulailliers. Je fais donc la proposition en vue de l'adoption de la résolution. Je vais le second. M. Côté. Parfait. Ensuite, à 8.2.4, pour la Ville d'Otoburn Park, règlement numéro 431-30, amendant le règlement de zonage numéro 431 afin d'ajouter un projet intégré à une zone résidentielle et d'augmenter la densité de 4 à 6 logements. Alors, la Ville d'Otoburn Park a adopté un règlement amendant le règlement de zonage numéro 431. Ce règlement doit être approuvé par la MRC. Ce règlement a pour objet de développer un projet intégré en zone résidentielle existante et d'augmenter de 4 à 6 le nombre minimal de logements par bâtiment dans une zone résidentielle. Suite à l'étude du règlement par le département, on recommande au conseil de l'approuver. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 431-30, modifiant le règlement de zonage numéro 431 de la Ville d'Otoburn Park, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Alors, M. Côté, j'imagine que vous voulez le proposer? Oui, je vais le proposer. Je vais le dire que ça se rapporte au projet, le nouveau projet de Patriarchie. Parfait. Merci pour ces... Mme Lavoie, j'aurais peut-être juste une question avant de l'adopter. Certainement. Si j'ai bien compris de ce règlement puis M. Côté pourra confirmer, il augmente le nombre d'étages, mais ça ne change pas dans la densité prévue dans ce secteur-là, c'est ça? Non, ça augmente pas la densité. Par contre, ça peut élargir un peu la bâtisse ou la mettre en étage, un étage plus haut. Pas de problème. Merci. Est-ce que vous appuyez dans ce cas-ci, M. Corriveau? Oui. Parfait. Alors, cette fois-ci, 8.2.5.1 pour la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, règlement numéro 937-21, amendant le règlement de zonage numéro 751-09, afin d'y ajouter des dispositions relatives aux travaux de remblai et déblai, ainsi que le regalage d'un terrain. Mme Nadeau. Oui, bonsoir. Donc, merci, Mme la préfète. Donc, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, par sa résolution numéro 64-21, a adopté le règlement numéro 937-21, amendant le règlement de zonage numéro 751-09. Donc, ce règlement doit être approuvé par la MRC. Puis, ce règlement a pour objet d'ajouter des dispositions relatives aux travaux de remblai et déblai, ainsi que des dispositions concernant le régalage d'un terrain, donc le néblement. À la suite de l'étude du règlement, donc, le département de l'aménagement du territoire de mobilité de la MRC recommande au conseil de l'approuver. Donc, si mes collègues sont d'accord, il serait d'avis d'adopter ce règlement numéro 937-21, amendant le règlement de zonage numéro 751-09, est conforme au schéma d'aménagement aux dispositions du document complémentaire. Donc, moi, je serais prête à le proposer, Mme la préfète. Oui, certainement, Mme Nadeau. Est-ce qu'on a un appuyant, Mme Labbé? Alors, 8.2.5.2, encore pour vous, Mme Nadeau. Règlement numéro 948-21, amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPCMOUI, numéro 912-18, afin notamment d'y assujettir certains travaux de remblai et déblai. Et donc, c'est ça, ça peut suivre, justement, qu'est-ce que vous venez de mentionner, Mme Lavoie. Donc, ce règlement doit être justement approuvé par la MRC. Puis, c'est aussi pour objet d'assujettir certains travaux de remblai et de déblai ayant certaines règles particulières. Et ceci est sur l'ensemble de notre territoire agricole. Donc, si les membres du conseil de la MRC aient d'avis, moi, je serais prête à proposer ce dit règlement. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour… Ah, M. Patrick Marquès. Merci. Merci, Mme Lado. Alors, nous sommes rendus au point 9, qui est le développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Alors, 9.1.1, c'est au niveau du culturel. Projet recommandé dans le cadre du fonds culturel de la MRC de la Vallée du Richelieu. Sélection des projets. Si vous souhaitez, M. Corbeau, c'est vous qui allez présenter les dossiers. On pourra les adopter en bloc, si vous êtes d'accord. Excellent. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, c'est dans le cadre de l'appel de projets pour le fonds culturel de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, nous avons reçu 9 projets totalisant 59 787. Et on a dû en retenir seulement 6 pour la totalité de 47 547 $. Alors, voilà. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté une politique de développement culturel, comme on le sait, depuis 2016 à 2026. Pour favoriser la mise en œuvre de sa politique, la MRC a adopté un plan d'action. Parmi les moyens de mise en œuvre préconisés sur le plan d'action des plans de l'entente sur le développement culturel 21-23, la MRC a créé, comme je viens de le dire, un fonds culturel afin de contribuer financièrement à la réalisation des projets. Alors, le processus d'appel d'offres a été complété afin de recevoir des projets. Alors, je vous les nomme. Alors, on a eu le champ de V.A. en bateau sur la rivière Richelieu pour un montant de 5 000 $. La grande trappe dans ton oreille, 5 510 $. Capteur de mots, 3 375 $. Du virtuel au réel, 14 162 $. Festiglas, 7 000 $. Et Ève au jardin des pommes pour 5 500 $. Alors, je propose naturellement d'autoriser un aide financière, comme je l'ai mentionné, pour les projets, d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon pour signer les protocoles d'entente avec les bénéficiaires. Voilà, Mme Lavoie. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour en bloc, Mme Chantal Denis. Alors, on est rendu au 9.2, qui est l'économique. 9.2.1, c'est la Convention d'aides financières, création du réseau Accès entreprises Québec à EQ et du comité Abizard. Alors, la Convention d'aides financières intervenue le 2 février 2021 entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et la MRC de la Vallée du Richelieu, commande la création d'un comité Abizard composé d'un minimum de cinq acteurs économiques représentatifs du territoire de la MRC pour orienter et déterminer les pistes d'action visant à mieux soutenir nos entreprises sur notre territoire. Alors, cette entente stipule que le comité Abizard doit inclure minimalement un représentant de la MRC, un représentant de la ville la plus populeuse du territoire, deux personnes d'entreprises privées sur le territoire et un représentant d'un organisme de développement économique. Ce comité doit être créé dans les trois mois suivant la signature de la Convention. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'autoriser de créer et de former ce comité Abizard en respect avec la Convention d'aide financière intervenue entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la MRC. Et ce comité est composé comme suit. Personne à la coordination du développement économique de la MRC de la Vallée du Richelieu et secrétaire du comité ou, en son absence, la directrice ou directeur du service de développement agricole, culturel, économique, social et touristique de la MRC de la Vallée du Richelieu, le préfet ou la préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu représentant la MRC de la Vallée du Richelieu, le maire ou la mairesse de la Ville de Chambly représentant la ville la plus populeuse de la MRC de la Vallée du Richelieu, un représentant pour les entreprises du secteur culturel et touristique, un représentant du secteur du commerce de détail, un représentant du secteur agroalimentaire, un représentant du secteur économique d'avenir, un représentant du Centre Desjardins d'entreprise Vallée du Richelieu-Yamaska, une personne à la direction de la Chambre de commerce de l'industrie de la Vallée du Richelieu, une organisation économique du territoire, que les députés de l'Assemblée nationale du territoire ou leurs représentants, ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière de la MRC de la Vallée du Richelieu puissent assister aux rencontres du comité aviseur en tout temps, mais à titre d'observateur seulement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour ce comité aviseur. Mme Alexandra Labbé, appuyée par… M. Yves Corriveau. Ensuite, dans le volet touristique cette fois-ci, 9.3.1, c'est Placement publicitaire externe, Touristes Montérégie. C'est Mme Ginette Thibault qui va présenter la résolution. Alors, bonsoir à tous. Merci, Mme la Préfète. Merci, Mme la Préfète. Merci, Mme la Préfète. Et Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésornière, a signé tout document, entente ou convention en lien avec l'offre secteur 2021 de Tourisme Montérégie. Est-ce que quelqu'un m'appuie dans cette résolution? J'ai, hop, Mme Chantal Denis. Merci, Mme Thibault. Alors, point 10 environnement. À 10.1.1, c'est la demande d'aide financière, programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois, volet 2 de Recyc-Québec. C'est M. Corriveau qui va en faire la présentation. Merci, Mme la Préfète. Alors, effectivement, comme vous savez, la MRC a entrepris des démarches pour la construction d'un éco-centre régional à Mont-Saint-Islaire. Je pense que ce n'est plus une surprise pour personne. Et je vous le dis, c'est toujours privé pour l'automne si les chanciers vont bien, parce que les chanciers sont très serrés. Alors, il faut mentionner qu'actuellement, seulement 62 % de la population desservée par la MRC a accès à un éco-centre. Alors, l'éco-centre régional comprendra un atelier de démembrement qui permettra d'optimiser la récupération du bois. Dans une seconde phase, l'éco-centre régional comprendra un magasin de réemploi du meuble et accessoires domestiques. L'éco-centre régional poursuit les objectifs fixés par le programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois mis en place par le gouvernement du Québec et Recyc-Québec. Le volet numéro 2 de ce programme vise notamment la construction d'un nouvel éco-centre sur un territoire déjà partiellement desservé et que l'un des critères d'admissibilité est que le projet doit comprendre des mesures spécifiques à la gestion des résidus du bois. Alors, la MRC souhaite bénéficier de cette aide financière qui a lieu de déposer une demande à cet effet. Alors, je propose d'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation de ce que je disais, le volet 2 à Recyc-Québec. Et voilà. Est-ce qu'on aurait un appuyeur pour cette demande? M. Marc Laving. Ensuite, à 10.1.2, c'est le règlement d'emprunt numéro 02-21 décretant une dépense et un emprunt pour l'acquisition d'un terrain, la construction d'un éco-centre et l'achat des équipements requis pour son fonctionnement, adoption. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite réaliser un projet de l'éco-centre régional et pour ce faire, doit acquérir un terrain préalablement à la construction de celui-ci. Pour accueillir l'éco-centre régional, ce terrain est situé à la ville de Mont-Saint-Hilaire et des sommes importantes sont engagées dans le cadre de l'acquisition du dit terrain, ainsi que pour la construction de l'éco-centre et l'achat d'équipements. L'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 15 avril. Alors, les membres du conseil ont pris connaissance du règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 8 400 000 $ pour l'acquisition, la construction et l'achat d'équipements. Alors, j'aurais besoin, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement d'emprunt numéro 02-21 décrétant une dépense et un emprunt de 8 400 000 $ pour l'acquisition d'un terrain, la construction d'un éco-centre et l'achat des équipements requis pour son fonctionnement soit et est adopté tel que modifié et joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Marilyn Nadeau, appuyée par M. Martin Dulac. Alors, à 10.1.3, cette fois-ci, c'est l'appel d'offres pour les services professionnels en ingénierie et de laboratoire relatifs à la surveillance des travaux et le contrôle de la qualité des matériaux pour la construction. C'est la grille d'évaluation qu'on doit adopter. M. Corriveau? Alors, oui, tout à fait, merci. Alors, on ne l'a pas dit encore ce soir, mais vous savez, la MRC souhaite vraiment réaliser un projet d'éco-centre et qui va être super bon satisfait, mais sérieusement, la MRC attend octoyer un contrat pour la construction de l'éco-centre régional lors d'une prochaine séance du conseil à la suite du lancement d'appels d'offres publics à cet effet. Concurrement à cet appel d'offres, la MRC doit également accorder un contrat pour des services professionnels en ingénierie et de laboratoires relatifs à la surveillance des travaux et le contrôle de la qualité des matériaux pour la construction de l'éco-centre régional. Cet appel d'offres doit être effectué via une demande de soumission publique. Alors, je propose d'autoriser le lancement de la procédure publique d'appels d'offres pour l'obtention des services professionnels, comme je l'ai mentionné tantôt, lequel sera conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt et cet effet par le ministère des Affaires municipales d'habitation, d'approuver et d'établir les critères d'évaluation dans le cadre de l'appel d'offres publics à double enveloppe pour ces services professionnels de façon prévues dans la grille d'évaluation telle que proposée, d'établir le pointage intérimaire que peut obtenir un soumissionaire conforme à 100 % et le pointage intérimaire maximal afin que le comité de sélection de l'offre quantitatif doit être au moins de 70 % pour ouvrir la soumission. Alors, voilà. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour cette proposition. Madame Mariline Nadeau. Alors, à 10.2, c'est le plan régional des milieux naturels, le PRMN, de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, formation du comité consultatif. Alors, selon l'article 15 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, la MRC de la Vallée-du-Richelieu doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de tout son territoire. La MRC inscrit sa démarche de réalisation du PRMHH à l'intérieur de la réalisation du plan régional des milieux naturels, le PRMN, afin d'améliorer notamment la connectivité de ces milieux naturels. Cet exercice est en lien avec les orientations du plan stratégique 2020-2025 de la MRC, notamment d'offrir un milieu de vie de qualité et d'être en amont des changements climatiques. La démarche du PRMN s'inscrit également en complémentarité avec plusieurs autres démarches et initiatives en cours, soit la mise en œuvre de la trame verte et bleue du Grand Montréal, le plan de développement et la mise en valeur de la zone agricole de la MRCVR, l'étude sur les paysages de la MRCVR et aussi la révision du schéma d'aménagement et de développement durable. Selon l'article 53, la MRC doit transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au plus tard, le 16 juin 2022, les membres du conseil, en fait le comité, pardon, je vais reprendre. Selon l'article 53, la MRC doit transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques le plan de le PRMHH au plus tard, le 16 juin 2022. Alors, les membres du conseil ont pris connaissance du plan de travail présenté pour la réalisation du PRMN. La formation d'un comité consultatif est requise afin d'assurer que les enjeux, les préoccupations et les sites d'intérêt des secteurs d'activité concernés par la mise en place du PRMN. Et le conseil a pris connaissance aussi de la proposition de la direction du service de la MRC. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'approuver la composition et la formation du comité consultatif du plan régional des milieux naturels de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, tel que proposé le tout selon la charte du comité présenté. Alors, M. Michel Robert, appuyé par M. Patrick Marquès. Ensuite, à 10.3, programme de financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements, communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, autorisation de participation au projet conjoint et de signature de la convention. Alors, je crois que j'aurais M. Corriveau qui va en faire la présentation. Tout à fait, merci. Alors, comme vous savez, le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020, qu'on appelle le PMGMR, est entré en vigueur le 28 janvier 2017. La mesure 17 du PMGMR contribuera à atteindre l'objectif de recyclage de 60 % de la matière organique qui vise à appuyer les municipalités, soit en mettre en place un projet pilote de collecte de matières organiques, dont les habitations de plus de huit logements. Confirmement à la loi sur la communauté métropolitaine de Montréal, c'est doté en faveur des municipalités de son territoire d'un fonds de développement métropolitain constitué par le règlement numéro 2020-13. Ce fonds, justement, vise à susciter l'essence économique et sociale du territoire et, à cette fin, il supporte financièrement les interventions de développement de nature métropolitaine qui s'inscrivent dans la poursuite de la compétence de la CMM qui privilège les interventions ayant un impact sur plus de municipalités sur son territoire. La collecte et le recyclage des matières organiques sur le territoire de la CMM s'inscrivent dans le projet de développement favorisé par le Fonds en développement métropolitain. La CMM a adopté le 28 avril 2021 le programme de financement métropolitain des projets municipaux dans le cadre d'un appel d'offres de projets. Les MRC de la vallée du Richelieu et celle de la Marguerite-du-Ville et de Rouville ont soumis le 15 octobre 2020 une demande conjointe d'aide financière dans le cadre du programme pour permettre à la réalisation de leurs projets communs qu'on appelle évaluation des outils de communication et des équipements de collègues pour optimiser la participation à la collecte des matières organiques dans les municipalités de plus de huit logements. Les documents concernant la convention de financement dans le cadre du programme de financement métropolitain des projets municipaux de collègues des matières organiques dans les habitations depuis de huit logements ont été soumis aux membres du conseil de la MRC. Le projet répond aux critères d'admissibilité du programme qui a été approuvé par la CMM et qui a ainsi lieu de pouvoir aux modalités de son financement. Alors, je propose d'engager la MRC de la Vallée et du Richelieu à participer au projet communication, évaluation des outils de communication et des équipements de collègues pour optimiser la participation et la collecte des matières organiques dans les immeubles de plus de huit logements en collaboration avec la MRC de Marguerite-du-Ville et de Rouville, d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon pour signer tous les documents et de transmettre copie de cette résolution à la CMM, également à la MRC de Marguerite-du-Ville et de Rouville. Voilà. Est-ce qu'on aurait un appuyant pour cette résolution? Appuyer M. Corribut. M. Martin-Denis. Il était long. Oui. Alors, on est rendu à 10.4 qui est des travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau de la petite décharge noire et des branches 9 et 10 du cours d'eau, Petite-la-Croix-la-Fabrique, à Saint-Charles-sur-Richelieu, adjudication de contrat. Alors, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a demandé à la MRC de la Vallée-du-Richelieu de procéder à l'entretien de la branche 3 du cours d'eau de la petite décharge noire et des branches 9 et 10 du cours d'eau Petite-la-Croix-la-Fabrique, localisée évidemment dans la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. La MRC a mandaté le groupe planétaire à titre de consultant d'amorcer les démarches relatives à l'entretien de ces branches. En conséquence, la MRC a procédé le 14 avril au lancement d'un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SAO, afin d'obtenir des soumissions. L'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 3 mai 2021 et le mode d'adjudication du contrat a été établi selon le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, suite à l'analyse, en conséquence, il est proposé d'accorder et d'adjuger le contrat pour les travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau de la petite décharge noire et des branches 9 et 10 du cours d'eau Petite-la-Croix-la-Fabrique, localisée dans la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, à drainage Saint-Célestin incorporé pour le prix soumissionné de 33 887 et 51, toute taxe incluse, lequel le contrat est réputé signé par l'adoption de cette présente résolution. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Laving, appuyé par M. Teasdale. Ensuite, 10.5, Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX, projet d'augmentation de la capacité. M. Marc Laving va en faire la présentation. Merci, Mme la Préfète. Alors, considérant que la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX, a procédé à différents appels d'offres pour effectuer l'acquisition d'équipements nécessaires au fonctionnement de son centre de traitement des matières organiques et de l'extension, attendu que la CEMEX, en vertu de la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, doit faire approuver certains contrats employés par les membres fondateurs, et attendu que la CEMEX a recommandé à ses actionnaires membres fondateurs municipaux d'autoriser les 10 contrats d'acquisition d'équipements à intervenir entre la CEMEX et les fournisseurs. Il est proposé par Marc Laving, appuyé par, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer, Mme Labbé, et résolu d'autoriser conformément à la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, les 10 contrats d'acquisition d'équipements à intervenir entre la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud et GESC environnement, construction sauré limitée, structure Simconne incorporée, Thermopro incorporée, sablage et peinture Beaulac incorporée, Select Transgroupe limitée, Dry Cake Van Der Becken Entreprises, je m'excuse pour M. Van Der Becken, Westec Engineering Inc., les industries fourniers Inc., MV Technologies LLC, les industries fourniers Inc., j'en ai sauté un, A et JL Bourgeois, CMI entre Europe, Environnement, L'Humaine et Gestion, Berge Bay. Voilà, merci. Merci, M. Laving. Alors, on est rendu au point 11, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. À 11.1, c'est la nomination des membres siégeants au Conseil d'administration permanente de l'Office régional de l'habitation de la Vallée-du-Richelieu. C'est M. Corriveau qui va en faire la présentation. Merci, Mme la Présidente. Alors, effectivement, selon les lettres patentes de l'Office, nous devons nommer cinq membres, cinq maires-mères au CA de l'Office. Alors, la MRC de la Vallée-du-Richelieu, par l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement numéro 80-19, établissant la déclaration de compétence de la MRC de la Vallée-du-Richelieu à l'égard des municipalités composant son territoire dans le domaine du logement social. Oui, excusez, à l'égard des dix, de dix des municipalités locales, dont le territoire est compris dans le sien, soit la ville de Belleuil, Carignan, Mont-Saint-Islande, Auburn Park, Saint-Basile, et les municipalités de McMasterville, Saint-Échamps-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Alors, la suite de cette déclaration de compétence à la MRC a assuré une transition afin d'assurer le bon fonctionnement de la mise en œuvre de l'Office régional d'habitation de la Vallée-du-Richelieu, notamment au niveau budgétant et quand la nomination des membres ségeant sur le conseil d'administration CA provisoire. Alors, le mandat des membres ségeant sur le CA provisoire vont avoir une échéance qui sont à échéance le 1er juin bientôt, lequel mandat ne peut accéder six mois dans la Constitution. En vertu de l'article 4A des lettres patentes de l'Office, le CA permanent est composé de neuf membres, dont cinq doivent être nommés par le conseil de la MRC. Par conséquent, alors, je propose de désigner nommés, alors, je vous les nomme, M. Martin Dulac, Mme Diane Lavoie, Mme Marilyn Nadeau, M. Yves Lessard et moi-même, alors, à titre de membre nommé par le conseil de la MRC au sein du conseil d'administration permanente de l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu, et ça, pour un mandat de trois ans, lequel est renouvelable. Beaucoup d'heures de plaisir qui nous attendent, Mme Lavoie. Alors, j'aurais besoin... Oui, Mme Nadeau? Je vais prendre part au plaisir. Pour appuyer, parfait, merci. Alors, le point 11.2 avait été retiré de l'ordre du jour. Alors, on est rendu au point 12, qui est la réglementation. Le 12.1, c'est le projet de règlement numéro 82-21-2, modifiant le règlement numéro 82-19, relatif à la gestion contractuelle. C'est un avis de motion qui est donné par la présente, par moi-même, me disant de l'avoir à l'effet que, lors d'une prochaine séance du conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement modifiant le règlement numéro 82-19, relatif à la gestion contractuelle, afin d'inclure des clauses favorisant l'achat local, sera déposée pour adoption. Alors, c'est vraiment un règlement qui a été demandé par le gouvernement pour favoriser l'achat local et la relance économique. Et c'est un règlement qui a un temps jusqu'au 25 juin 2024. Voilà. Alors, c'est moi qui en donne l'avis de motion. Alors, point 13, ressources humaines. La 13.1, c'est l'embauche d'une technicienne en cours d'eau. Alors, l'emploi de technicienne en cours d'eau est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC. Alors, la recommandation du comité de sélection composée par Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, et de Messieurs Denis Laplante, directeur du service de développement durable, et M. Joël-Éric Portelance, coordonnateur à l'environnement, propose d'octroyer, en fait, d'embaucher Mme Maryse Desrochers pour occuper l'emploi de technicienne au cours d'eau à compter du 7 juin 2021, que l'embauche de Mme Desrochers soit établie sur une base permanente à temps plein avec une période de probation de six mois, et que l'embauche de Mme Desrochers soit faite selon les conditions prévues au document confirmation de conditions d'emploi. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Patrick Marquès, appuyé par M. Yves Lessard. Ensuite, 13.2, c'est la confirmation de la fin de probation d'un emploi. Alors, les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation d'une durée de six mois. Mme Maryse Saint-Onge La Charité a été embauchée à compter du 5 octobre 2020 par adoption d'une résolution, mais occupe l'emploi de technicienne en gestion des matières résiduelles seulement depuis le 13 octobre 2020. Alors, Mme Saint-Onge La Charité a été conviée à une rencontre d'évaluation et rendement avant la fin de sa probation. Et à la suite de recommandations de son gestionnaire, qui a complété avec succès sa période de probation, j'aurai besoin d'un proposeur afin que Mme Maryse Saint-Onge La Charité soit et ait confirmé par son emploi permanent à titre de technicienne en gestion des matières résiduelles, matières organiques et éco-centres, que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier, confirmant l'emploi et le statut permanent » soit transmise à Mme Saint-Onge La Charité. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Martin Dulac, appuyé par Mme Maryse Ladeau. Ensuite, au point 13.3, c'est l'embauche d'une agente de développement en patrimoine immobilier, entente avec le ministère de la Culture et des Communications, le MCC. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a récemment signé, tout comme le ministre de la Culture et des Communications, une convention d'aide financière au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Le programme de soutien au milieu municipal et patrimoine immobilier vise à soutenir la MRC pour qu'elle puisse contribuer davantage à la connaissance, à la protection et la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel immobilier. Pour réaliser cet objectif du programme, la MRC doit procéder à l'embauche d'une agente en développement. Les démarches ont été entreprises afin de retenir la candidature d'une personne, d'une candidate, et la recommandation du comité de sélection composée de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, et de M. Denis Laplante, directeur du service des développements durables, est favorable pour l'embauche de Mme Caroline Cloutier. Et son embauche, évidemment, c'est pour occuper l'emploi d'agente de développement du patrimoine immobilier au plus tard, là, je n'ai pas la date, le 24 mai, que l'embauche de Mme Cloutier soit établie sur une base contractuelle de trois ans à temps plein avec une période de probation de six mois et que l'embauche de Mme Cloutier soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Alexandra Labbé, appuyée par Mme Chantal Denis. Alors, on est rendu au point 14, qui est les demandes d'appui. À 14.1, c'est la Charte municipale pour la protection de l'enfant, appuyée à l'initiative municipale. C'est M. Lessard qui va en faire la présentation. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci, Mme Lavoie. Effectivement, 30 ans après un livre « Choc » de Camille Bouchard, qui s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants », nous nous retrouvons aujourd'hui avec un rapport d'enquête qui nous invite à être dignes de nos enfants, Mme la Présidente. Alors, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et de promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligeance et à la maltraitance à l'égard des enfants. Alors, considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie, un milieu de vie, dis-je, sécuritaire pour tous les enfants, alors ici, il faut que… Alors, considérant de plus qu'une municipalité bienveillante, à l'écoute des enfants et leur offre des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance, qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Alors, qu'une municipalité bienveillante intègre aussi dans sa planification les actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, il est résolu que le MRCVR adopte la Charte municipale pour la protection des enfants et engage, invite aussi les municipalités à en faire autant. Alors, en mettant en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place de lieux protecteurs et de processus d'accueil et d'intervention pour les enfants, réclamant du secours. Reconnaître les enfants comme étant des citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultations accessibles et adopter aux enfants de tout âge, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste de ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs, favorisant l'inclusion et la participation sociale. Or, il y a eu comme un choc, Mme la Présidente, qui est survenu avec les situations qui nous ont été révélées. Je pense qu'il y a un devoir civique de toute la collectivité québécoise, c'est pour s'investir, pour protéger dorénavant un peu mieux nos enfants. Alors, j'en ferai la proposition, Mme la Présidente. Je vais le seconder, Mme la Présidente, et je peux dire qu'en tant que responsable de la politique, municipalité amie des enfants, c'est un des emphases principaux qu'on va mettre là-dedans pour nos enfants. Merci à vous deux, messieurs. Alors, on est rendu à 14.2. Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, appuie à la demande de mesures pour adresser la crise du logement. Alors, vous le savez, le droit à un logement adéquat et à coût abordable fait partie des principes qui guident le nouveau programme pour les villes adopté par la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable. En 2017, le conseil de la CMM a unanimement résolu qu'il adhérait aux principes et aux objectifs du nouveau programme pour les villes. Le gouvernement du Québec entend adopter un plan d'action en habitation afin de mieux répondre aux besoins du logement et de la population. L'offre de logements sociaux et communautaires dans le Grand Montréal diminue puisqu'aucune nouvelle unité d'habitation à loyer modique, HLM, n'a été construite depuis le retrait du gouvernement du Canada il y a 25 ans et que de plus en plus de HLM sont barricadés. Alors, évidemment, vu que plusieurs ont fait partie de… En fait, la MRC fait partie du territoire de la CMM. Alors, j'aurais besoin de proposer afin d'appuyer la communauté métropolitaine de Montréal et de demander à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, de mettre en place des mesures d'urgence en vue du 1er juillet 2021. Entre autres, renouveler le moratoire sur les reprises du logement et les évictions des locataires, revoir les programmes de supplément du loyer, débloquer des sommes suffisantes pour que les offres d'habitation pour les municipalités puissent justement prévoir des nouveaux loyers. Ensuite, en deux, c'est lancé rapidement un vache chantier québécois pluriannuel pour réhabiliter et construire des logements sociaux, communautaires et privés abordables qui permettra d'augmenter l'offre. Ensuite, le troisième point, c'est pour mieux encadrer le marché locatif privé en adoptant des mesures, entre autres, changer la législation pour qu'il incombe désormais au propriétaire d'approuver au tribunal administratif qu'un logement, du logement, le bien fondé de l'augmentation du loyer pour créer un registre des bouts et revoir les règlements sur les critères. En fait, il y a d'autres arguments. De transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, de transmettre aussi une copie de la présente résolution aux municipalités du territoire de la Vallée-du-Richelieu afin de les inviter à adopter une résolution en ce sens et de la transmettre à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Lavoie, si vous me permettez, je vais le proposer parce que, comme vous savez, je siège à la CMM et c'est un sujet qu'on a abordé à maintes reprises, on a, comme la résolution le dit, on a des enjeux dans la CMM et je pense que cette résolution va de soi. Alors, je vais la proposer. Parfait. Et Mme Alexandra Labbé appuie. Alors, à 14.3, table des préfets élus de la Couronne-Sud, la TPEX, la cartographie des zones inondables. Alors, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation a mandaté en 2018 la CMM pour la réalisation de la cartographie des zones inondables sur son territoire. La CMM a complété sa cartographie pour le fleuve Saint-Laurent basé sur des méthodes scientifiques à jour, reconnues par le ministère de l'Environnement de la lutte contre le changement climatique. Par contre, un moratoire sur la construction dans les zones inondables du Grand Courant a été décrété par le gouvernement du Québec à travers l'adoption d'une zone d'intervention spéciale, l'ASIS, à la suite de l'amendement adopté subséquemment, le gouvernement a décrété que pour l'application de l'ASIS, la zone de faible courant s'appliquait pour le territoire des municipalités ne disposant pas d'une cartographie de sa zone de grand courant. Certaines municipalités locales ne disposent pas d'une cartographie de la zone inondable à jour et où les zones de grand courant de faible courant sont distinguées. Alors, par conséquent, ces municipalités locales sont pénalisées dans le développement et la densification du périmètre urbain par l'application étendue de cette ZIS. Le règlement de contrôle intérimaire adopté en juin 2020 par la CMM venait définir les zones de grand courant et de faible courant pour le territoire des municipalités riveraines de la rive sud du fleuve Saint-Laurent comprise sur son territoire et que certaines municipalités ont signifié que celui-ci étant conforme à leur réalité et répondait aux besoins de développement urbain. Alors, lors des travaux de la commission du projet de loi 67, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a demandé que les travaux de cartographie soient accélérés afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes afin de bonifier les connaissances liées aux inondations et qui élant l'intérêt des municipalités afin de leur permettre de poursuivre de manière intensive et ordonnée le développement durable et harmonieux de leur territoire. Alors, en conséquence, j'aurais besoin de proposer afin de demander au gouvernement d'autoriser l'entrée en vigueur de la cartographie des zones inondables réalisées par la CMM afin de ne pas pénaliser les municipalités disposant d'une cartographie à jour des zones inondables, de demander au ministère des Affaires municipales d'Habitation quand il entend rendre la cartographie applicable pour le territoire des municipalités présentes sur le territoire de la CMM et de transmettre cette résolution à l'ensemble des MRC de la CMM et leur demande d'appui. Alors, évidemment, pour nous, ça nous touche moins parce que, évidemment, la rivière Richelieu ne fait pas partie de la cartographie, mais on le fait pour appui pour la Couronne-Sud et la Couronne-Nord qui sont affectées par cette CIS. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Yves Lessard, appuyé par M. Michel Robert. Peut-être préciser, Mme la préfète, que ce matin à la CMM, on a adopté le règlement sur les zones inondables. Et effectivement, la cartographie, que moi aussi j'ai de la misère à dire, n'est pas complète. Elle va se faire sur trois phases, dont nous, le Richelieu, également, c'est en phase 3. Alors, je ne sais pas où sont situés ces gens-là. Je n'ai pas saisi l'endroit exact, mais peut-être que leur carte n'est pas à jour parce que ça va être dans la phase 2 ou la phase 3. Je voulais juste préciser ça. Merci. Merci pour ces précisions, M. Corbeau. C'est parfait. Alors, dernière demande d'appui, c'est à 14.4. La MRC de Papineau, demande de soutien au gouvernement pour les services de sécurité incendie du Québec, recommandation de la Commission de sécurité publique et civile. Alors, la MRC de Papineau, par sa résolution, sollicite l'appui de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de sa demande de soutien au gouvernement du Québec pour les services de sécurité incendie. Les municipalités ont à cœur d'assurer la sécurité de leurs citoyens, de leur fournir un service en sécurité incendie optimale en fonction des moyens dont elles disposent, ce qui est bien important. La mise en place du premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie, les municipalités ont réalisé des investissements importants afin d'atteindre les objectifs fixés et répondre aux exigences gouvernementales. Les fonds alloués dans le cadre du programme d'aide financière existant pour la sécurité incendie, entre autres la formation et la construction et rénovation de casernes, sont limités et ne permettent pas de soutenir l'ensemble des municipalités du Québec à la hauteur des dépenses estimées et des investissements à réaliser. En parallèle, les responsabilités déléguées par le gouvernement aux municipalités et la pression financière qui en découle s'accroissent constamment. Le service et les régies de sécurité incendie municipaux doivent répondre à un volume et une diversité d'appels croissants avec des moyens financiers limités. La loi sur la sécurité incendie et les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie ont presque 20 ans et ne reflètent pas sur la réalité des services de sécurité incendie et des municipalités. Alors, l'ensemble des municipalités de la MRCVR partagent les préoccupations grandissantes par rapport aux enjeux financiers liés à la sécurité incendie et l'avenir de leur CCI, leur service de sécurité incendie ou les régies et la recommandation émise par la Commission de la sécurité publique et civile à cet égard lors de la rencontre tenue le 9 mars 2021. En conséquence, j'aurai besoin d'un proposeur afin que la MRC de la vallée du Richelieu appuie la MRC de Papineau dans le cadre de sa demande au gouvernement du Québec d'augmenter de façon significative et durable le soutien financier au gouvernemental pour les services et les régies de sécurité incendie et d'amorcer rapidement, en collaboration avec les municipalités du Québec, une révision de la loi et des orientations à sécurité incendie en tenant compte de la réalité de l'ensemble des municipalités du Québec et de définir clairement, en concertation avec les municipalités, l'avenir à donner aux services de sécurité incendie du Québec. De transmettre une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, au député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et aux autres MRC du Québec, ainsi qu'à notre député de la MRC, M. Simon-Gelin-Barrette, ainsi que M. Roberge, qui fait partie du territoire de la MRC-VR. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution. M. Michel Robert, j'en dis tes points, et appuyé par M. Normand Thilisdéon. Alors, nous n'avions aucun point d'hiver, aucune intervention de l'assistance telle que M. Amel nous avait indiquée. Alors, nous sommes rendus à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour M. Normand Thilisdéon, appuyé par M. Martin Dulac. Alors, merci à tous. Oui, M. Côté. Je veux juste vous remercier, parce que moi, je n'assiste pas souvent aux séances de la MRC, mais je vous remercie. Ça a été très intéressant tout au long, même si ça fait depuis 3h30 qu'on est là, tout le monde. On en veut encore. Merci beaucoup. Merci, M. Côté, c'est gentil. Je pense que, effectivement, ça a été une grosse réunion. Je remercie tous les citoyens qui nous suivent sur les réseaux. Et merci à tous. On se revoit en juin. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde.